Au fond, on est un peu comme une série de poissons dans un aquarium. L'aquarium est assez grand, mais il ne grandira pas. Et personne ne va venir nous changer l'eau. Donc on doit se débrouiller tout seul. Pour que ça continue à être vivable, notre aquarium tel. Ça c'était un peu l'idée de base. Donc on doit effectivement protéger notre planète. Mais aussi protéger les gens qui vivent dessus. Parce que ce serait bien joli d'avoir la plus belle des planètes. Si les gens qui vivent dessus sont malheureux, à quoi bon ? Là où on était étonné, c'est que ce n'était pas que l'écologie comme on l'entend. Il y avait vraiment plein de domaines. Et donc on s'est dit, c'est peut-être intéressant de creuser. Imaginez que vous pensez votre camp scout. Écoute, vous gardez vos traditions, vous gardez ce que vous faites. Mais vous réfléchissez en disant, bon, allez, dans notre truc, pour les gens, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer quelque chose ? Est-ce que pour la planète, on ne pourrait pas améliorer quelque chose ? Est-ce que pour le côté argent, on ne pourrait pas améliorer quelque chose ? Est-ce que pour le côté participation des jeunes, on ne pourrait pas améliorer quelque chose ? À la base, on voulait faire un camp vert, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas uniquement le vert, il y a aussi le local, il y a aussi le social, il y a aussi le convivial, il y a aussi l'économique. Donc un camp 360 degrés, c'est pour chaque truc qu'on fait, penser à toutes les dimensions, et pas uniquement à l'animation ou à l'écologique. On est venu avant le camp, donc une semaine avant le camp. On a rencontré d'abord le camp ici, pour lui demander, eux, où il se fournissait, ce qu'il faisait. On a rencontré le garde forestier, on a aussi été conseiller une boucherie, un vrai boucher, très bonne qualité, à pêche aussi, qui lui est peu livré. Tout le monde part en car, avec le car de la commune qu'il nous a prêté gracieusement, donc le chauffeur est à notre disposition toute la journée. Donc on demande à tous les enfants de se réunir sur la place du village, et puis on rentre tous dans le car, et on arrive tous ensemble. Comme ça, tous les enfants découvrent en même temps, et puis on ne fait qu'un seul trajet, c'est plus écologique. Mais au fur et à mesure des années, on essaye aussi de faire bouger les enfants, donc par le sport. Donc cette année, ils sont venus à vélo, on n'était pas très très loin, donc ils sont venus à vélo, en 3-4 heures ils étaient au camp, donc c'était aussi très chouette. L'année passée, on est partis en Bulgarie, et ça a fait quand même un trou dans le budget. Ce qui fait que cette année, on n'a pas pu partir très loin, et au début on était tous un peu, ça va être nul, on reste en Belgique. Et pour finir, moi je trouve que le camp en Belgique se passe très bien. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années, que faire des camps loin ça ne servait pas à grand chose, parce qu'on a des très beaux endroits près de chez nous, donc on fait des camps de plus en plus près. Et donc pour l'écologie, c'est très bien aussi. Cette année, ce qu'on achète chez le fermier, c'est tout simplement du lait. Par exemple demain matin, on va chercher du lait tout droit sorti du pays de la vache. Pourquoi ? Pour faire du pudding pour tout le monde, pour le dessert à midi. Ça c'est tout simple. Le jour où on a envie de faire de la glace, c'est possible aussi. Ça je pense que ce sera fin de semaine, on va faire un atelier de glace avec tous les enfants. Par exemple, on mange beaucoup moins de viande dans les repas, parce que c'est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours à tous les repas. Ça ne plaît pas à tout le monde visiblement. Il y a des gens qui ont envie de leur steak tous les jours et tout, mais moi je vis bien avec et je pense que personne ne le vit spécialement mal, donc tout va bien. Dans notre camp, une animation d'une après-midi, c'était un jeu sur le thème durable. Et pour ce jeu, on leur a lancé des défis pour leur montrer que tout était possible. Du point de vue de la découverte de la région et de la rencontre avec les habitants, pendant le Hague, on a donné une épreuve différente des autres années, c'est-à-dire qu'elles devaient réaliser six profils d'habitants qu'elles avaient rencontrés, dont elles pouvaient parler un peu, en prenant en plus une photo et en les décrivant. Ce qui a donné des profils très sympathiques et de la couleur à leur Hague. Et en plus, elles devaient réaliser un petit lexique wallon, aussi grâce aux habitants, vu qu'elles ne parlent pas wallon. En vue de la gestion de l'énergie, on a fait cette année un grand pas en avant, dans la mesure où on ne prend plus congélateur, ni frigo, ni cuisinière. Le congélateur, on se débrouille sans, c'est-à-dire sans partir avec toute la viande. Le frigo, c'est dans la rivière. Et la cuisinière, on se débrouille avec uniquement des couronnes. Les lampes solaires, on en a acheté deux, donc il y en a une là, il y en a une pour éclairer les pilotis et une pour éclairer l'intendance. Et des lumières, quand il fait noir, c'est vraiment agréable aussi. On s'est, enfin, beaucoup posé de questions pour voir qu'est-ce qui était durable vraiment et nécessaire sur un camp, parce que normalement, être guide, c'est vivre avec le moins de choses et on n'avait pas vraiment de besoin. Donc au départ, on a réalisé qu'on faisait beaucoup de trajets chez le propriétaire pour recharger son GSM, vu qu'on doit toujours être joignac par les parents, en haie, pendant la totemisation, et aussi pour les appareils photo. Et donc, ça nous faisait faire beaucoup d'allers-retours au-delà du frigo et des lettres. Et donc, on s'est enseigné comment produire de l'énergie sur place. Et là, on a vu qu'ils vendaient des panneaux solaires et des kits. Donc, on a investi. On constate ici, après l'avoir testé pendant 15 jours, que ça nous facilite largement la vie, qu'on fait beaucoup moins de trajets inutiles, qu'on n'utilise plus de lampes à gaz et qu'on est tout le temps rejoignable. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une chouette, un chouette projet. Il y a les douches solaires aussi, qui marchent beaucoup. Donc, on a fait une grande construction avec les douches solaires. Pendant la journée, ça chauffe et le soir, on peut... Ça, c'est un grand changement parce que, généralement, c'est dans la rivière et avec des bassines d'eau. Pour tout ce qui est entretien du corps, savon, shampoing, dentifrice, tout ça, on a acheté des produits bio et bons pour l'environnement. On a acheté tous ensemble. On a acheté des gros bidons pour éviter du suremballage, etc. Et ça, je pense vraiment que ça économise beaucoup d'emballage et beaucoup de gaspillage puisqu'il faut penser aux autres après. Je ne peux pas vider la moitié de ma bouteille de shampoing sur mes cheveux parce que sinon, il n'y en a plus pour les autres. Et maintenant, elle parle même de continuer à utiliser ses shampoings, ses produits pour le corps parce qu'on les leur a fait découvrir. Et ça, c'est vraiment chouette de voir qu'on a pu avoir un impact vraiment réel. Les toilettes sèches, ça pue beaucoup moins que dans mes souvenirs parce que quand j'étais aux éclaireurs, toujours très dur d'aller aux toilettes. Donc, au scout, on a toujours eu l'habitude de faire une feuillée. On a sapajou à trouver des sillures de bois pour ajouter dans la feuillée et donc faire une toilette sèche plus écologique et moins odorante. Au tout début du camp, avec les aînés, on a voulu mettre en place un endroit où les poubelles étaient bien en vue et bien séparées l'une de l'autre pour avoir un tri le plus facile possible. Et cet endroit est à l'abri de la pluie et se trouve au milieu de la prairie afin que toutes les guides puissent venir déposer les conserves à l'endroit prévu pour, les bouteilles en plastique, il y a des poubelles pour les toux venants. Les poules, ça ramasse quand même toute la nourriture et puis c'est amusant pour les enfants. Et puis finalement, on a trouvé une animatrice dont ses parents avaient des poules. Donc elle a décidé de nous en passer pendant 10 jours et puis on l'en rend après. Donc on a tous les avantages et sans les inconvénients puisqu'on sait les rendre après. Donc à la visite des parents, pour montrer aux parents d'une manière plus sympathique ce camp 360 degrés, on a fait un apéro buffet wallon soutenu par la PAC W où il y avait du saucisson, du fromage, un apéro local, ce qui est plus gai que l'habituel chips-kir. Ensuite, on a fait un jeu guide-compte-parents, très convivial parce que d'habitude, les parents font la balade, voient leurs filles et c'est tout. Et là, ils revenaient en enfance et au camp scout. Et ils étaient très motivés. C'est des idées vraiment super sympas et qu'on devrait garder au fur et à mesure. Ce sont des idées scout en même temps. Ça n'entrave pas du tout le projet d'être dans les bois, d'être en prairie, de se débrouiller sans confort. Le sentiment des guides par rapport à ce camp 360 degrés, on est très contentes parce qu'elles l'intègrent vraiment. On avait peur que ce soit uniquement nous qui leur donnions les conseils et que ça s'arrête là. Elles sont motivées et elles commencent elles-mêmes à avoir certains réflexes. Et là, ce n'est pas très durable ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !